Bonjour et bienvenue à tous, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Éléa Kim. J'espère que vous vous portez bien et que vous avez passé une très belle semaine. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour savoir comment être à votre meilleur cette semaine. Donc pour la semaine du 18 au 24 novembre. Alors comment pouvez-vous être à votre meilleur cette semaine? Donc avant de commencer, je vous rappelle encore une fois que ce sont des tirages d'ordre général, que c'est possible que vous ne vous reconnaissiez pas en tout point dans ce qui sera dit ici. Alors c'est tout à fait normal, vous êtes plusieurs à écouter ces vidéos. Mais quand même le fait de s'arrêter un peu à savoir comment on peut être à son meilleur, ça peut nous donner quelques pistes de réflexion, quelques pistes aussi pour savoir sur quoi travailler en priorité cette semaine pour être à votre meilleur. Alors je vous rappelle aussi avec ma petite clé de la destinée qui est toujours présente, juste pour vous dire que vous avez le plein pouvoir sur votre vie, que les tirages ne sont pas coulés dans le béton. Alors vous avez toujours la possibilité d'améliorer ou de changer une situation qui est décrite qui ne vous plaît pas. Voilà. Alors on commence tout de suite, mes chers amis, à savoir comment vous pouvez être à votre meilleur cette semaine. D'abord avec le domaine professionnel. Alors on a ici la carte du pendu et la carte de la papesse. Alors vraiment, ce que j'ai envie de vous dire au niveau professionnel, bon, pour certains, ça sera peut-être un moment d'arrêt qui sera nécessaire. Peut-être que vous allez avoir un arrêt de travail forcé, par exemple, si vous êtes épuisé, si vous êtes, par exemple, vous frôlez le burn-out, par exemple, ou si vous êtes, tout simplement, vous avez une très, très grande fatigue, d'accord? Alors ici, on vous dit stop un peu, on doit s'arrêter, on doit prendre le temps un petit peu pour soi et puis voir comment ça va évoluer, cette situation, d'accord? Mais ça, c'est la première interprétation, disons, qu'on peut dire. Il y a quelque chose qui doit être, il y a comme un hola qui doit être mis. Peut-être que vous êtes des personnes qui travaillez beaucoup. Alors, on vous dit ici, peut-être, de prendre un peu plus de temps pour les choses qui sont les plus importantes, pour prendre du temps pour voir les choses sous un autre angle aussi dans votre vie. Qu'est-ce qui est vraiment important pour vous? Est-ce que c'est vraiment de passer toute votre vie ou tout votre temps au travail? Ou bien, c'est aussi d'avoir un équilibre et d'aller chercher aussi les choses qui sont essentielles dans la vie, d'accord? On vous demande ici un petit peu de, non seulement vous arrêter, mais aussi de vous connecter à quelque chose de plus grand. Ensuite, pour certains autres, ce sera probablement que vous avez besoin de vous arrêter aussi pour voir les choses au niveau professionnel, vraiment au niveau professionnel, de vous arrêter pour voir les choses sous un nouvel angle, peut-être la façon que vous travaillez. Avoir une nouvelle perspective. Si jamais vous sentez que vous n'êtes pas tout à fait heureux, ou bien au travail, ou bien quelque chose vous dérange au travail, peut-être laisser votre attachement de côté, c'est-à-dire votre attachement au principe, disons, qu'on vous a peut-être imposé. Donc, vous détachez un petit peu de ces principes-là, de ces préceptes aussi, et de faire un petit peu les choses à votre façon. Mais surtout, on vous parle aussi d'être dans l'observation. Il y a quelque chose que vous devez peut-être mieux comprendre, que vous devez peut-être rester un petit peu en retrait, peut-être un petit peu en silence, et regarder comment les choses évoluent. Par exemple, si vous êtes un... ça peut... il peut s'agir de... des employés comme d'un chef d'entreprise, hein. Mais un exemple comme ça, si vous êtes chef d'entreprise, bien peut-être que... Par exemple, vous avez plusieurs plaintes, ou bien vous avez des choses qui ne fonctionnent pas à votre goût au niveau de l'entreprise, et bien on vous dit ici, bien, essayez de voir les choses différemment, essayez d'avoir une nouvelle perspective, hein. Avoir une ouverture d'esprit aussi, pour comprendre mieux les choses, et pour mieux les observer également. Juste de vous retirer, de rester en silence, et juste d'observer la situation telle qu'elle se passe, et vous serez mieux à même, par la suite, de prendre des décisions éclairées, avec un peu plus de sagesse, un peu plus d'ouverture aussi, d'accord? Donc, il y a vraiment un changement de perspective ici, beaucoup d'observations, sans nécessairement critiquer, hein, juste observer, et puis, par la suite, vous serez à même de prendre de meilleures décisions. Si vous êtes quelqu'un qui est très, très à cheval, par exemple, sur certains principes au niveau professionnel, bien, il y a peut-être lieu, maintenant, de rafraîchir, de rafraîchir, en tout cas, vos idées, et d'avoir, d'accéder à des idées nouvelles, d'accord? Mais, en tout cas, on vous demande ici, d'observer bien la situation. Alors, c'est de cette façon, cette semaine, au niveau professionnel, que vous pouvez être à votre meilleur. Alors, si vous êtes employé, la même chose, hein, peut-être qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas comme vous le voulez, il y a comme un blocage, il y a comme quelque chose qui est arrêté, la roue ne tourne pas comme vous le voudriez. Alors, ici, peut-être, on vous demande ici d'aller chercher, d'être en apprentissage, d'aller chercher peut-être des connaissances supérieures, d'aller chercher d'autres connaissances, et d'observer peut-être aussi les gens qui sont plus expérimentés, qui pourraient vous donner, peut-être, une meilleure façon de travailler, d'accord? Alors, vous comprenez un peu ce que je veux vous dire ici, dans tous les cas. Maintenant, au niveau, alors là, les amis, vous allez être peut-être autant surpris que moi, je l'étais. Donc, c'est vraiment assez étonnant. Au niveau de la personnalité et au niveau des amours, les mêmes cartes sont ressorties. Alors, c'est assez spécial, mais quand ça arrive, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre, c'est quelque chose de récurrent, et pour votre bien-être, pour votre mieux-être, il y a quelque chose à comprendre ici. Alors, moi, tout ce que je vois au niveau de la personnalité cette semaine, j'ai l'impression qu'on vous dit, vous avez d'abord l'as de bâton, le neuf de denier, le chevalier de denier, et tempérance qui est apparu. Alors, pour moi, ce que ça me dit, c'est que vous avez besoin de travailler. Travailler sur, en fait, le, comment je pourrais dire, c'est comme si vous avez besoin de vous retirer un petit peu. Vous voyez, au niveau professionnel, on a un peu cette notion-là, mais au niveau personnel et au niveau amoureux aussi, on dirait que vous avez besoin de vous retirer. Vous avez besoin de faire des choses pour vous, de faire quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose où vous allez vous sentir bien. D'accord? Le neuf de denier, ça nous parle parfois, bon, de célibat, ça peut nous parler aussi d'indépendance, de solitude. C'est comme si on sent que vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même. Et de travailler, parce que c'est un travail pour certains. Il y a beaucoup de gens qui ont de la difficulté à s'arrêter, beaucoup de gens qui ont de la difficulté à penser à eux un petit peu. Alors ici, on sent vraiment que vous avez besoin de vous créer un espace où vous vous sentez bien. Vous avez besoin d'un petit peu de solitude, peut-être loin des brouhaha. Alors, de prendre un petit peu de temps pour vous. D'accord? On a le chevalier ici de denier. Vous êtes quelqu'un, probablement, qui est très, très responsable, très, très à cheval aussi, comme je le disais tout à l'heure sur certains principes. Le travail pour vous, c'est important et c'est correct aussi. Mais il faut savoir aussi trouver un équilibre. Alors, c'est pour ça que je vous dis que c'est un travail pour vous de savoir vous arrêter et de prendre du temps pour vous faire des choses qui vous animent, des choses que vous aimez, être un petit peu plus dans la créativité. D'ailleurs, on le voit un petit peu plus loin aussi dans le tirage. La créativité, elle est importante. Donc, si vous êtes des personnes très, très rationnelles, qui êtes très engagées, en fait, dans votre travail, parce que vous avez des responsabilités et vous voulez rencontrer ces responsabilités-là, bien, il est temps de faire un petit peu de place à un peu plus de créativité dans votre vie. Laissez-vous aller à faire des choses qui vous font du bien. Si vous avez besoin de vous retirer, si vous avez besoin d'un petit peu de solitude ou d'isolement, bien, prenez ce temps-là pour vous. Vous le méritez bien. Vous êtes des gens qui sont fiables, des gens qui relevaient les défis de la vie. Vous êtes des personnes qui donnaient beaucoup de votre temps et de votre énergie au travail, par exemple. Alors, ici, on vous dit que peut-être que vous avez besoin d'un peu de repos, de vacances, que ce soit un jour, une fin de semaine, une semaine, peu importe le temps que vous avez besoin. Offrez-vous ce temps-là. C'est important pour retrouver un certain équilibre dans votre vie parce qu'on n'aimerait pas être mis au pied du mur et tomber malade, par exemple, parce qu'on n'a pas pris soin de soi, parce qu'on ne s'est pas accordé le temps nécessaire pour se ressourcer et revenir un petit peu à la vie. Donc, l'important, ici, c'est d'accepter et de reconnaître que vous avez peut-être besoin de temps, de vacances, d'un répit. Et aussi, pendant ce temps-là, bien, profitez aussi pour faire autre chose que du travail. Faites quelque chose de plus créatif qui va vous changer les idées complètement. D'accord? C'est un peu, ce qu'on vient nous dire ici, c'est un peu de vous redonner un petit peu de la vie, c'est-à-dire de remettre un petit peu d'étincelle. Vous savez, il y a des gens qui arrivent à la quarantaine, à la cinquantaine, à la soixantaine et qui ont l'impression de n'avoir que travaillé toute leur vie et de n'avoir jamais fait autre chose. Alors, pendant qu'il est encore temps, redonnez-vous un petit peu de vie. D'accord? Remettez une petite étincelle, rallumez une petite étincelle de vie à l'intérieur de vous. Et quand je vous dis, les mêmes cartes sont ressorties au niveau amoureux, bien, au niveau des amours, bien, c'est exactement, c'est l'as de bâton, c'est le neuf de denier, c'est le chevalier de denier. Mais, par contre, ici, au lieu de tempérance, nous avons le soleil. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire ici au niveau amoureux? D'ailleurs, ça s'entrecoupe, hein, vous savez, la personnalité va souvent rejoindre soit le domaine professionnel, soit le domaine des amours ou le domaine spirituel. Alors, ici, ça s'entrecoupe un peu avec le domaine des amours et je vais vous dire pourquoi. Donc, pour ceux qui sont célibataires, tout simplement, bien, c'est aussi, ça vous parle de faire des choses créatives. Même si vous êtes célibataire, vous êtes capable, hein, de faire des choses qui vous plaisent, de faire des, de prendre soin de vous, de, de, la solitude ne vous empêche pas d'être créatif et de travailler à votre bonheur, d'accord? Le célibat, au contraire, vous permet de mieux vous connaître, vous permet d'avoir plus de temps pour vous et c'est le moment, c'est le bon moment, en fait, pour faire des choses qui vous tentent, faire des choses qui vous animent, qui vous allument, d'accord? Alors, prenez ce temps-là, si vous êtes célibataire, voyez ça comme un cadeau de la vie, en fait, en derrière, là, c'est toujours un cadeau. Alors, c'est le cadeau, ici, justement, de la passion, de la créativité, d'accord? Alors, faites des choses qui vous tentent, qui vous animent, qui vous allument et prenez du temps pour vous, d'accord? Alors, vous aussi, vous êtes probablement des gens qui sont très fiables, qui avez toujours respecté, comment je pourrais dire ça, qui avez toujours respecté le plan, le plan que vous vous êtes donné, alors, de vie, de vie, de travail, tout ça, des responsabilités, mais ici, on vous dit, prenez le temps. Et peut-être qu'au niveau amoureux, bien, justement, on voit le chevalier de Denis, et le soleil, pour moi, ça me dit que si vous êtes célibataire et que vous apprenez à vous aimer d'abord et à vous créer une belle petite vie, à vous écouter, à faire des choses qui vous tentent, bien, peut-être que vous allez vous faire remarquer aussi, étant dans une certaine légèreté, vous allez vous faire remarquer par quelqu'un, peut-être, qui s'en vient pour vous. Mais ici, on n'est pas dans les prédictions, on est plutôt dans comment être à son meilleur cette semaine. Alors, c'est vraiment, je pense, ici, de faire les choses qui vous tentent, mais aussi d'aller chercher des amis qui sont sincères, qui vont vous permettre aussi de vous réaliser, mais peut-être en collaboration avec d'autres personnes, faire des choses créatives en groupe ou entre amis, et ça, ça va vous apporter un certain bonheur, un certain réconfort, une certaine confiance aussi, et vous allez avoir l'impression de vous réaliser, d'accord? Pour ceux qui sont en amour, amoureux, en couple, par exemple, bien, encore une fois, on vient vous dire de rallumer la flamme, peut-être que le fait que vous êtes très, très pris au niveau du travail, au niveau professionnel, et que vous n'avez jamais pris le temps de vous arrêter, peut-être que votre couple en souffre, peut-être que votre famille en souffre aussi. Et je me permets de dire ça parce que j'ai une carte qui éclaire un peu plus, plus loin. Alors, donc, si votre couple souffre de votre absence, par exemple, ou bien du manque d'activité au niveau de la famille ou du couple, bien, ici, on vient vous dire rallumer la flamme de votre couple, prenez du temps pour vous isoler en couple ou en famille. On voyait l'idée de prendre des vacances ici. Alors, la même chose, hein, c'est si vous sentez que vous en avez besoin ou que votre famille en a besoin ou que votre époux, épouse, conjoint, conjointe a besoin de se retrouver un peu seul avec vous, bien, écoutez les messages qu'on vous envoie, d'accord? Donc, prendre un peu de temps pour soi et partir, faire une petite excursion ou quoi que ce soit ici pour retrouver l'équilibre, la joie, le bonheur familial, d'accord? Alors, avec le soleil ici, on a besoin de retrouver la chaleur, le réconfort du foyer, en fait. Et d'ailleurs, une des cartes d'éclaircissement, c'est justement le foyer. Donc, pour moi, ça me dit clairement que le foyer, la famille, le couple a besoin de se retrouver, a besoin de reconnecter. D'ailleurs, avec tempérance, c'est la reconnexion aussi, c'est la connexion. Alors, pour moi, le couple a besoin de se reconnecter, de se retrouver, de passer du temps ensemble, la famille, pareil. Alors, c'est important pour trouver son équilibre. D'ailleurs, on a le soleil aussi qui apparaît en carte d'éclaircissement. D'accord? Donc, pour être à votre meilleur cette semaine, un temps d'arrêt s'impose, une petite vacance, ou bien simplement prendre du temps en couple ou en famille, ou les deux. Pourquoi pas? Alors, accordez-vous cette opportunité, en fait. Forcer les choses un peu pour que cette opportunité-là vienne vers vous. Voilà. Et maintenant, au niveau spirituel, alors, de quoi avez-vous besoin cette semaine? Sur quoi devez-vous vous concentrer pour être à votre meilleur? On a le roi d'abord. On a deux rois ici. Alors, d'abord, le roi de bâton et le roi d'épée. Alors, le roi de bâton, tout simplement, ça vous dit encore une fois de faire les choses, premièrement, avec confiance. D'avoir confiance en vous, avoir confiance en vos capacités, d'être aussi dans la création, dans la création, dans la créativité. Faire des choses qui vous intéressent. Vous avez le droit de rêver. Vous avez le droit d'avoir des idéaux aussi. D'accord? Alors, de rêver, de faire des choses qui vous intéressent. Parce que, oui, au niveau spirituel, ça nous, ça élève. D'accord? Le fait de faire des choses créatives, de se concentrer sur des choses positives que l'on aime faire, ça nous élève. Ça élève notre âme, ça élève notre cœur et ça fait en sorte qu'on se sent mieux dans notre peau, qu'on se sent bien, parce qu'on s'accorde du temps et on se concentre sur des choses qui sont importantes pour nous. C'est comme un cadeau que l'on s'offre à soi-même. C'est le fait de se respecter et le fait de respecter notre temps et notre énergie aussi. Parce que le roi de bâton, nous sommes dans les bâtons, ça nous parle d'énergie vitale aussi. D'accord? Comme l'as de bâton. D'accord? Alors, l'énergie vitale, elle doit être mise en avant, elle doit être démontrée, cette belle énergie, et elle doit se manifester dans quelque chose, dans quelque chose de créatif. Et le roi d'épée ici nous vient nous dire que vous avez besoin d'être beaucoup dans la communication peut-être cette semaine. D'accord? On a parlé de connexion ici, on a parlé de besoin de vacances, de reconnecter avec son couple, sa famille. Peut-être même aussi au niveau des professionnels de mieux communiquer. On parlait d'observance ici, d'être dans l'observation et de s'arrêter peut-être sans rien dire. Mais la communication, c'est aussi, et surtout, savoir écouter, comme je vous le dis souvent. Alors, savoir écouter, c'est un des côtés de la communication. Alors, vous avez besoin d'être plus attentif, d'être dans la communication, d'écouter beaucoup les autres. Regardez ce qu'on voit ici. On voit un roi entouré d'épées. Les épées, c'est les pensées, c'est l'intellect. Et regardez le crâne, en fait, de ce roi-là. Il y a plein de choses qui se passent dans sa tête, si je peux dire, et il y a des choses qui lui sont probablement révélées à ce roi. Alors, quand on est dans l'écoute, quand on est dans la communication, beaucoup de choses peuvent nous être révélées. et on est plus à même de comprendre les choses. Donc, au niveau spirituel, pour sentir une certaine élévation de votre âme, bien, vous avez besoin d'être beaucoup dans la communication. Peut-être aussi de dire certaines choses. Si vous partez, par exemple, en vacances, ou si vous prenez du temps avec votre conjoint, conjointe, avec vos enfants, c'est peut-être le temps de dire certaines choses ou d'entendre certaines choses de leur part. Peut-être que votre famille a besoin de vous dire certaines choses, de parler de ce qu'ils ressentent par rapport à une certaine situation ou certaines situations. Alors, soyez ouverts pour écouter, en fait, ce qu'on a à vous dire et si c'est nécessaire, expliquez des choses, parlez, communiquez avec les membres de votre famille, les gens qui vous entourent. Alors, voilà, mes chers amis, c'est de cette façon que vous pouvez être à votre meilleur cette semaine. J'espère que ça vous a plu. C'était quand même étonnant de voir à quel point les cartes concordes, les cartes parlent entre elles. mais vraiment, je trouve que c'est un beau tirage. Je pense que c'est quelque chose qui est important dans la vie, prendre le temps, prendre du temps pour soi, pour les gens qui nous sont chers avant que la vie passe. C'est important de trouver un équilibre dans notre vie et s'accorder du temps et accorder du temps aux choses qui nous sont essentielles dans la vie. Alors, voilà votre tirage pour cette semaine. Donc, j'espère que ça vous a plu et que ça vous donne des pistes de réflexion. Donc, n'hésitez pas à liker la vidéo parce que ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas aussi à la partager. Peut-être que d'autres personnes auraient besoin d'entendre ce message-là. Ceux et celles qui ne me connaissent pas et qui me découvrent aujourd'hui, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos. pour vous. Alors, voilà mes chers amis, on se retrouve la semaine prochaine pour savoir encore une fois comment être à votre meilleur et d'ici là, je vous souhaite une très belle semaine et je vous souhaite aussi de bien passer à travers cette semaine. On se revoit la semaine prochaine. Au revoir à tous! Sous-titrage Société Radio-Canada